Nous avons commencé à livrer l'application de capture avec une livraison continuelle et c'est très excellent. On va en parler un peu plus tard et nous avons de nouvelles fonctionnalités que vous pouvez essayer dans votre serveur. Vous pouvez tester certaines fonctionnalités y compris le tracker dans l'application de capture. Donc par rapport à la stabilité et à la performance ce sont des choses j'ai une diapos, il y a quelques chiffres qui émanent des instances de COVAX. Les campagnes de vaccination contre la COVID nous ont poussé à nous focaliser sur le tracker et nous avons de nouvelles directives. Nous avons beaucoup appris avec les grandes campagnes de vaccination. Nous avons renforcé le système. Ce que j'aimerais dire c'est qu'il faut vraiment que vous restiez à jour parce que les versions les plus récentes sont plus performantes et c'est important de vous mettre à jour. Nous vous conseillons de rester à jour et idéalement d'essayer d'utiliser, d'essayer d'être proche de la version 2.38. Il y a un document qui a été créé pour vous guider de manière pratique par rapport à la manière dont vous pouvez avoir la meilleure performance. Il y aura une session un peu plus tard cet après-midi qui va, n'est-ce pas, vous faire parcourir et c'est directif. C'est un document qui est très intéressant. Il est court et concis et c'est basé sur les les sons qui ont été tirés l'année passée. Voilà, c'est une bonne ressource et il y a un lien dans la diapositive. Donc, les améliorations concernant les listes de travail, c'est l'une des fonctionnalités et nous avons essayé de mettre en place dans les passées. Il y a d'abord les listes de travail dans les unités d'organisation. Maintenant, c'est possible au lieu de sélectionner une unité d'organisation. Par exemple, vous avez l'option ici pour voir toutes les listes qui sont accessibles pour toi. Je peux, par exemple, vous pouvez avoir accès non seulement à une seule unité d'organisation comme c'était le cas avant, mais à plusieurs. Une autre chose que je voulais vous montrer, c'est au niveau des filtres, vous pouvez maintenant utiliser des listes de travail qui, n'est-ce pas, se réalisent aussi sur l'attribution des événements. Je peux mettre en place une liste de travail qui montre tout enfant que je dois aider. Je vais mettre en place une liste où il n'y a pas de tâches pour telle ou telle personne. Une autre chose par rapport à la liste de travail, c'est la liste de travail. Je peux maintenant partager la liste avec les autres utilisateurs. Je peux la sauvegarder avec un nouveau nom. Je vais d'abord attirer votre attention sur les trois listes de travail standard, les trois boutons que vous allez trouver dans l'application de Capture. Vous allez voir que les trois listes ont été enlevées. Est-ce que vous commencez à utiliser la liste de travail ? C'est important d'avoir votre propre liste et non les listes, les trois listes standards ? Donc, c'est plus utile d'avoir votre propre liste. En parlant de votre propre liste, si je mets en place une nouvelle liste ici qui s'appelle Assign to me, pour attribuer à moi. Voilà, la seule liste que je vois maintenant. Je peux partager cette liste avec les autres utilisateurs. Je peux la partager avec Child Health Tracker. M'assurer que les membres puissent voir la liste. Donc, c'est maintenant partagé. Nous savons que c'est un processus central. Donc, il faut déjà tenir en compte les procédures de travail. Alors, maintenant, par rapport aux améliorations de règles et de programmes, je vais parler brièvement de trois améliorations. spécifiquement, d'abord, le type de valeur de données. Donc, c'est un peu technique, mais pour les personnes qui ont fait les règles de programmes, ils savaient qu'on fait des calculs et on utilise une valeur de calcul. Il y a un type de données pour ces variables. Le type de données est nécessaire pour la validation. Et ça va affecter les fonctionnalités dans une certaine manière. Il y a une différence entre ajouter 2 plus 2 et 2 prime et plus 2 prime. Donc, il y a une différence. Une autre amélioration, c'est les chiffres de données GS1. Maintenant, on en a parlé, je vais brièvement y revenir. Je vais ouvrir un de ces dossiers. C'est une version modifiée du programme enfant. Nous sommes en train d'entrer le numéro BCG-GTIN, qui est une des propriétés du vaccin. Vous pouvez entrer ça manuellement. Mais nous savons que si vous avez un téléphone version Android et que vous avez un cadre d'utilisation, où vous êtes capable de scanner les codes sur votre téléphone, où vous serez capable d'entrer les chiffres de données, où les data metrics, et le texte, c'est le code QR, qui est marqué à scanner sur le téléphone Android. Vous voyez qu'il y a une règle de programme qui extrait le numéro GTN. Donc, le numéro GTN est extrait avec une règle de programme. Donc, la règle de programme, voilà à quoi ça ressemble. Nous avons mis en place une règle qui est simple. Vous voyez ici dans ce champ, ça contient une valeur. Maintenant, nous mettons en place une nouvelle fonction. Et le premier paramètre, c'est ce que nous allons extraire. Avec le même code, nous pouvons extraire pas mal de choses. Et c'est très intéressant parce que vous avez un téléphone et que vous pouvez scanner le code. La dernière amélioration, c'est la validation de la règle de programme. On avait ça avant, mais cette année, nous avons ajouté la dernière partie, qui est la validation de l'action de la règle de programme. Je suis en train de définir ça ici. Si je change quelque chose, la validation est lance. J'ai changé une seule lettre dans la variable. Maintenant, ce n'est plus valide. Vous avez maintenant le message d'erreur en bas. Lorsque je règle ce problème, voilà, c'est validé. Nous espérons que ce sera maintenant facile d'éviter ce genre d'erreur qui pourrait, n'est-ce pas, vous prendre beaucoup de temps avant de les résoudre. Une autre chose à mentionner, nous avons l'option d'envoyer les notifications sous forme de HP calls. Je ne vais pas donner plus de détails, mais c'est une intégration qui a été vraiment utile d'avoir beaucoup d'endroits où vous pouvez utiliser une règle de programme ou une notification de programme. Et ça va maintenant enclencher des fonctionnalités. Nous avons la description ici que vous voyez. C'est comme une icône d'information ici. Donc, c'est une nouveauté. Si c'est une description d'éléments de données, vous allez voir cette icône ici. Maintenant, la nouvelle, l'application de capture est maintenant en livraison continuelle. Ça veut dire que vous pouvez, n'est-ce pas, mettre à jour l'application de façon séparée du logiciel. Ça veut dire que nous pouvons livrer, n'est-ce pas, les différents réglages plus rapidement. Nous pouvons, n'est-ce pas, faire des améliorations, vous donner de nouvelles fonctionnalités, fixer des problèmes avec votre propre programme et notre propre programme. Je vais maintenant aller au niveau de la gestion de cartes. Voilà, c'est standard VDHS-2. Ce sera la même chose avec vos ordinateurs, si vous essayez de le faire à vos heures. Vous avez que les applications principales sont là. Il y a l'application Capture. Vous voyez les différentes versions de l'application de Capture. et vous pouvez installer toute, vous pouvez installer n'importe quelle version. J'ai eu peur lorsque j'étais en train de préparer, n'est-ce pas, la démonstration et j'ai vu une nouvelle version. Mais je l'ai testé un tout petit peu avant de venir. Donc, le régime de test est maintenant différent. Nous ne faisons plus ce test qu'avant. Donc, toutes les versions doivent d'abord être prêtes et rester avant d'être lancé. Je vais maintenant tester, n'est-ce pas, la dernière version. Vous voyez que c'est maintenant installé. Si j'ouvre maintenant l'application de Capture, ça charge, ça prend quelques secondes. Bien sûr, il y a une nouvelle fonctionnalité en haut. Je suis très heureux de vous la montrer. Et c'est lorsque vous aurez la version 2.38.0. Il y a une option pour essayer, n'est-ce pas, le tracker dans l'application de Capture. C'est une option qui est disponible pour les utilisateurs administrateurs qui peuvent apporter des modifications aux super utilisateurs. Si vous cliquez, cela veut dire que nous allons commencer à utiliser la nouvelle application de Capture de son programme au lieu de l'ancienne version. C'est pour tous les utilisateurs. Il y a eu une discussion vraiment intéressante là-dessus. Si on peut utiliser ça dans les petits groupes. Mais maintenant, cliquez dessus. Je vais dire que c'est tous les utilisateurs qui vont opter pour cette version. Si vous voulez l'utiliser seul, n'hésitez pas à me contacter. Je pourrai vous aider. Vous aurez ce message par rapport à cette fonctionnalité que vous allumez. Ce que vous cliquez dessus, bien sûr. C'est un cours de test. Et je vais continuer. Il y a aussi l'option de quitter en bas. Tout un administrateur, tout un administrateur P, n'est-ce pas, quitter et retourner en arrière. Donc, lorsque vous cliquez, il y aura le nouveau tableau de bord pour l'application de Capture. C'est un tableau de bord. Le tableau de bord que vous voyez, c'est, n'est-ce pas, un tableau de bord qui montre toutes les fonctionnalités de la nouvelle, autant pour moi, et l'application de Capture. Vous voyez le profil ici. Nous pouvons changer pas mal de choses. Les attributs. Ici, nous avons, n'est-ce pas, l'inscription, au niveau de l'inscription. Vous pouvez interagir avec les différents éléments ici. Et voilà l'aperçu ici. de l'application de Capture. Je vais ouvrir la première phase. Nous avons déjà vu dans l'ancienne version, lorsque nous ouvrons ici, lorsque nous ouvrons un événement. Ce n'est pas dans le mode d'éditer. Il faut cliquer sur éditer pour pouvoir changer des choses. Vous voyez, les règles de programme sont là. Et donc, tout devrait marcher de la manière... Je vais retourner au niveau des phases d'événements et vous montrer les nouveaux événements. Il y a des actions ici en haut qui ont l'objectif de contenir les actions que vous devrez, n'est-ce pas, qui devraient contenir les actions que vous allez faire, que vous comptez faire. Vous voyez, par exemple, on n'a pas encore programmé ceci. Je vais ouvrir la programmation. Il y a un certain nombre de choses que j'aimerais vous partager. Nous avons aujourd'hui des informations par rapport à la date que vous avez suggérées pour la programmation. Maintenant, c'est, n'est-ce pas, le 3 juin, plutôt le 6 mars. Et je ne peux pas, plutôt, je peux changer cela. Puisque je change, voilà, il y a une information qui tombe sur ce changement. Mais ça me montre qu'il y a un retard. Je peux ajouter quelques fonctionnalités pour régler cela en se basant sur la règle du programme pour que ce ne soit pas trop surchargé. Peut-être qu'il sera important d'essayer de rester proche de la date prévue avant. Il y a également cette autre information sur le nombre d'événements programmés dans l'unité d'organisation. Cela peut vous aider à éviter de programmer plusieurs personnes le même jour. Par exemple, nous avons aussi ajouté des commentaires. Vous pouvez ajouter des commentaires, programmer, ajouter des commentaires pour aussi fournir plus d'informations. Par exemple, il y a des informations que vous aimeriez fournir ou ajouter à cet événement de programmation. Et voilà, vous ajoutez un commentaire. On peut basculer entre rapport et programme. Vous pouvez programmer les choses comme vous voulez. Vous pouvez aussi basculer vers rapport. Ça va vous montrer, n'est-ce pas, le formulaire où vous allez entrer les données. Je vais cliquer. Et puis, il y a une chose à signaler dans cette nouvelle application de capture. C'est que nous n'avons pas encore envoyé ceci au niveau des serveurs. Vous pouvez cliquer et ajouter les données. Mais rien n'est envoyé au serveur comme c'était le cas dans l'ancienne version. C'est l'un des problèmes de performance que nous avons. Chaque fois que vous entrez des choses dans les champs, il y a un appel au niveau des serveurs qui doit normalement sauvegarder les valeurs. Mais ici, rien n'est sauvegardé au niveau des serveurs. Pour sauvegarder, il faut faire un choix entre finir l'événement ou sauvegarder l'événement avant de terminer. Donc, nous allons cliquer ici et envoyer au serveur. C'est plus efficace que dans l'ancienne version. Nous espérons que la qualité des données sera meilleure. Parce que nous forçons les utilisateurs de faire la sélection après, terminer ou enregistrer ou sauvegarder avant de terminer. Je vais cliquer sur terminer. Nous pouvons voir l'événement ici. Et voilà, c'est la fin de ma présentation. Je vous remercie tous. Je vous remercie tous.